Je vous propose de retrouver Nicolas Vigneron, Wikimédia et expert des wikis, pour une petite présentation Wikidata, Mix & Match et les écosystèmes de Wikibase, si tu veux bien. Tout à fait, alors on m'entend bien toujours. Est-ce qu'on va bien voir mon écran ? Je vous propose de commencer par un peu une présentation de tous ces écosystèmes, de tout ce qu'on appelle le web sémantique, le web 3.0, etc. qui tourne notamment autour des outils tels que Wikidata et les wikibases en général. Et pour conclure, et un peu en guise de présentation de l'atelier de cet après-midi autour de Mix & Match, je vous parlerai aussi de cet formidable outil. Je ne peux pas commencer sans insérer une petite citation de Tim Bernalzi, qui est l'inventeur du web tel qu'on le connaît aujourd'hui en tout cas, qui date déjà de 1999, pour montrer un peu à quel point ce n'est pas forcément nouveau, et qui disait, à cette époque, qu'il avait le rêve du web où les ordinateurs seraient tous devenus capables d'analyser les données du web lui-même. C'est cette citation qui est un peu fondatrice dans tout ce qu'on va parler du web sémantique, qui, en fait, le mot important ici, c'est bien le data. Alors là, c'est juste analyser qui est dans cette phrase, mais c'est toutes les idées de liaison. On parle aussi beaucoup de web lié. Et ça sera, voilà, la fondation de cette idée. Tout comme Bastien, j'ai commencé un petit peu par un point historique, et notamment dans le web sémantique, on peut distinguer plusieurs périodes. Le web sémantique existe depuis longtemps à l'état d'idées, avant même les années 90, mais le moment où les idées ont commencé vraiment à être partagées, et où on a commencé à avoir même les premiers standards qui ont été écrits, c'est vraiment les années 90, c'est vraiment le tout début, la première phase. Dans les années 2000, sont arrivés quelques premiers projets, presque plus des prototypes, des preuves de concepts. Et ça a vraiment, entre guillemets, explosé. Le web sémantique est en plus devenu connu, populaire, entre guillemets, dans un certain public, pas forcément encore le grand public, même si, donc plutôt à partir des années 2010, avec notamment la création de Wikidata, et de façon subconséquente, ensuite, la création de tout un tas de Wikibases. L'idée générale du web sémantique, par rapport au web classique, entre l'Internet, entre guillemets, c'est de passer du web de documents, de contenus, à plutôt un web de données, et un web interconnecté de données, qui était déjà là, comme je le disais, dès les origines du web, mais qui arrivait plus tard. Plus concrètement, dans cette évolution, quelques dates majeures, que j'ai sélectionnées de façon totalement arbitraire, d'ailleurs, il en manque sans doute, à part la citation de 1999 de Tim Berners-Lee, on a, dès 1997, la publication d'un premier brouillon, d'un standard, qui était le standard RDF, qui existe toujours d'ailleurs, qui a été republié en plusieurs versions, 1, 2, 3, 0, je crois d'ailleurs, mais qui est, du coup, le format de description de ressources, RDF, qui est ancien, a mis du temps, il faut attendre au moins les années, le milieu des années 2000, avant qu'il ait été connu et compris, forcément, il a été le premier arrivé, donc il n'était pas forcément intégré par tous dès le début, mais c'est quand même la pierre fondatrice, la pierre angulaire, sur laquelle tout le web sémantique est construit, on peut difficilement, très difficilement, en tout cas, faire du web sémantique, des données liées sans le format RDF derrière, même si ce n'est pas toujours visible, souvent, il sera là, à un niveau ou à un autre, derrière, c'est le cas pour Wikidata, c'est le cas pour des web sémantiques, hors Wikibase aussi d'ailleurs. En parlant des premiers sites web sémantiques, sans Wikidata, en 2007, on a eu la création de deux projets, deux projets diamétralement opposés, d'ailleurs, dans l'idée de conception, d'une part, on a eu DBpedia, qui existe toujours d'ailleurs, où l'idée, c'était de sémantiser Wikipédia, donc c'était un projet qui n'était pas collaboratif, du coup, c'était un processus totalement automatique, qui reprenait les contenus des Wikipédia dans la plupart des langues, et qui, avec une moulinette informatique dont je vous passe les détails, qui est disponible en ligne, si ça vous intéresse, qui permettait d'obtenir des données sémantiques. C'est un projet qui est très intéressant, parce que ça prouve bien la possibilité, mais surtout la complexité de sémantiser des données qui ne sont pas nativement prévues comme étant sémantiques. C'est une équipe importante, basée en Allemagne, principalement, qui travaille beaucoup sur ça, et qui travaille toujours, d'ailleurs, sur le sujet. Et ça prouve bien qu'il faut penser aux sémantiques dès le départ, souvent, c'est plus simple pour tout le monde. À l'opposé, toujours en 2007 aussi, une petite entreprise, je ne veux bien le nom, MetaWeb, je crois, a lancé la plateforme sémantique Freebase, Freebase en anglais, qui, elle, malheureusement, a disparu depuis, elle a été rachetée par Google, entre deux d'ailleurs, mais qui, elle, est partie sur l'idée du Wiki d'être ouverte et collaborative, mais par contre, qui n'était pas liée à Wikipédia, donc qui a eu moins de visibilité, moins d'interconnexion aussi, et je pense que c'est évident, mais je le rappelle, que le web sémantique tire aussi beaucoup de sa puissance et de son intérêt par les liaisons avec d'autres bases, ce qui n'était pas forcément trop le cas de Freebase, notamment en 2007, où c'était vraiment le début. Un autre point majeur, c'est en 2008, la création du langage de requête Sparkle, qui permet, en fait, qui est associé très fortement au format RDF. Le format RDF sert à stocker des données, des données sémantiques. Le langage de Sparkle permet d'interroger ces données et de passer de données à des informations, de récupérer, trier les données, de les manipuler de très nombreuses façons. Et le moment où ça a vraiment décollé, comme je disais tout à l'heure, c'est en 2012, où on a eu, simultanément, encore une fois, d'une part, du côté Wiki, le lancement, la création de Wikidata, qui était déjà en gestation depuis un an ou deux, mais qui a été ouvert au public en octobre 2012. Et pareil, d'une façon un peu diamétralement opposée, le Knowledge Graph de Google, qui a été aussi lancé en 2012, le Knowledge Graph, vous le connaissez forcément, même si vous ne savez pas son nom. C'est l'encart, quand vous faites une recherche dans Google, qui synthétise les informations, qui ressemble beaucoup à une infobox Wikipédia, d'ailleurs, au passage, qui a été lancée aussi en 2012 et qui, en fait, récupère des données, les moissonne, notamment des données maintenant de Wikidata, mais d'autres ressources aussi. Voilà, point de présentation. Les Wikibases, comme je disais, voilà, avec cette image d'une sélection, il n'y a même pas de toutes, mais une sélection de la plupart des Wikibases. La première qui a été créée, c'était créée spécifiquement pour Wikidata. Et pendant longtemps, d'ailleurs, on voit que les autres Wikibases existantes étaient en fait des bases de tests derrière Wikidata. Il avait fallu un certain temps avant qu'arrivent d'autres Wikibases. par contre, on voit très bien qu'à partir de mi-2017, il y a eu énormément de Wikibases qui se sont développées. Ça a mis quelques années, mais c'est devenu une technologie qui s'est imposée. Maintenant, je n'ai pas d'estimation précise, mais sans doute que 90% des sites qui sont en web sémantique sur Internet maintenant utilisent une Wikibase. Je ne vais pas forcément toutes les détailler, mais elles sont utilisées pour des choses très différentes, que ce soit très généraliste, très spécifique. On a Wikileaks, par exemple, qui a été créée en 2019 et qui se focalise sur tout ce qui est données par rapport à la législation. On a une base de l'Union européenne où toutes les données, que ce soit la législation, mais aussi toutes les données de lobbying autour de la... de l'Union européenne sont disponibles sur cette base. On a FactGrid que j'aime beaucoup parce que c'est une base de données autour des Illuminati. Alors, les Illuminati, les vrais, la Société des Lumières de Bavière où, du coup, ils ont chaque correspondance et chaque personne et en fait, c'est des correspondances. Il y a un élément dans leur Wikibase sur qui a écrit, où, quand, comment. C'est quelque chose de très spécifique, très précis et que je trouve très beau. on peut faire des visualisations, notamment avec Sparkle, des réseaux de pensée en Bavière au XVIIe siècle. C'est assez drôle. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas forcément tous les détailler. On n'a pas le temps. Vous en connaissez peut-être, même sans le savoir, parfois, parce qu'en plus, elles sont interconnectées, donc invisibles. Mais voilà, il y en a de plus en plus maintenant. L'idée, c'est qu'aussi, tout ne peut pas forcément toujours rentrer dans Wikidata pour des raisons de licence, comme on l'a dit un peu précédemment, pour des raisons de contrôle de ces données, pour des raisons de spécificité. Voilà, Facgrid, je ne sais plus combien d'Illuminati ils ont et de lettres d'Illuminati, mais dans une... Il y en a beaucoup plus et avec une granularité de précision de l'information qui ne serait pas forcément pertinente de mettre dans Wikidata. Et du coup, c'est en plus contrôlé par les chercheurs de l'université de Göttingen, je crois, en Allemagne. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix d'avoir une Wikibase séparée. Je parle beaucoup de Wikibase, mais qu'est-ce que c'est ? Donc Wikibase, c'est une plateforme en ligne qui permet d'avoir un site web au format sémantique, entre guillemets. Très concrètement, techniquement, en fait, c'est un ensemble d'extensions autour de MediaWiki, MediaWiki étant le logiciel qui est derrière Wikipédia, donc il y a presque 20 ans maintenant, cette année, et qui du coup est étendu pour correspondre aux spécificités du web sémantique, notamment fournir des données au format RDF, fournir un terminal de requête en Sparkle, fournir tout un tas d'outils que ce soit des outils d'interrogation, de contribution, d'analyse, de métrique, et tout ce que permet l'imagination et le temps technique à coder les 10 outils autour de, pour faire qu'un wiki devienne sémantique. Et il fournit surtout une interface, et je pense que c'est ce qui a fait sa force et qui a fait que Wikibase a explosé, c'est qu'il fournit une interface qui est relativement conviviale et simple à utiliser et qui permet de passer, de cacher finalement quelque part le format RDF derrière, dans les coulisses et que, entre guillemets, de simples citoyens ou de simples contributeurs puissent générer des, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on peut faire du wiki sémantique sans le savoir grâce à une interface Wikibase relativement conviviale, même si tout le monde est conscient qu'il y aurait des améliorations à faire, je pense que cette interface a été un point majeur qui a fait le succès des Wikibases. Pour information, il existait d'autres tentatives d'extension MediaWiki ou Wiki en général pour sémantiser, notamment sémantique MediaWiki, comme le dit son nom, mais je pense que justement il n'a jamais décollé pour des problèmes d'interfaçage sans doute, principalement. Donc comme je le disais, la plus connue des Wikibases et celle qui va nous occuper pour ce jour et aujourd'hui, c'est Wikidata, créé un, imaginé dans les années 2010-2011, vraiment lancé, inauguré en octobre 2012, donc il y a un peu plus de 8 ans maintenant, c'est maintenant une des plus grandes bases de données généralistes, ouvertes, à but universel en tout cas, au monde. En moins de 10 ans, on a eu 93 millions d'éléments, donc 93 millions de concepts qui ont été créés et ça grandit chaque année en temps réel. Vous imaginez bien que presque 100 millions en moins de 10 ans, ça fait 10 millions par an qu'on ajoute, donc ça continue, on est sur une pente continue, avec une croissance continue et en fait, ces éléments, ces concepts rassemblent au total plus de 12 milliards de données, je ne vais pas vérifier le chiffre, mais je crois qu'on est quasiment à 13 maintenant d'ailleurs, là encore, c'est un chiffre qui grandit beaucoup, qui sont du coup des données, comme je le disais, contrairement par exemple à une base spécifique à une institution ou spécifique à un thème, Wikidata a une vocation plus universaliste, dans la même ligne de pensée que Wikipédia d'ailleurs, on ne se limite pas à un sujet particulier, ce n'est pas juste sur la France, ce n'est pas juste sur les œuvres d'art, il y a tout, tout a vocation à pouvoir y être d'une façon ou d'une autre en tout cas, et interfacé évidemment comme je le disais avec Wikipédia, avec les autres projets Wikimédia, ça se voit notamment quand vous regardez un article Wikipédia, vous avez ce qu'on appelle un encadré qui s'appelle une infobox où maintenant les informations sont directement ou indirectement parfois d'ailleurs tirées de Wikidata. Wikidata qui d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure aussi en parlant d'un autre encadré, le Google Graph, le Knowledge Graph de Google, réutilise aussi maintenant les données de Wikidata. Quand vous posez une question d'ailleurs à votre assistant vocal préféré, que ce soit Alexa, Siri ou Google, justement, souvent les informations sont tirées plus ou moins directement ou en tout cas alignées ou comparées avec des données de Wikidata. Donc, voilà, en quelques années, Wikidata a émergé un peu de nulle part. On l'a vu avec l'historique, ça a été long à mettre en place, mais c'est vraiment Wikidata qui a été un tournant, je pense, et un certain succès, je trouve. voilà. Et Wikidata aussi, je ne l'ai pas mentionné, c'est ça que je voulais finir, et multilingue, c'est-à-dire que ces 12 milliards de données, un certain nombre d'ailleurs ne sont language neutral, comme on dit en anglais, elles ne sont pas avec une donnée, enfin, c'est des données brutes, donc elles ne sont pas dépendantes d'une langue en particulier. Par contre, on a tout un tas de chaînes textuelles de description des concepts qui sont disponibles en plus de 500 langues ce qui fait aussi une des forces de Wikidata, ce qui permet par exemple de traduire les descriptions de musées ou d'inventaires quels qu'ils soient en 400 langues assez facilement. Ce qui est d'ailleurs sans doute un des prochaines grandes étapes de Wikidata, c'est d'aller plus loin dans ces techniques linguistiques. Voilà. Donc, comme je disais, on a Wikidata qui a un grand succès, on a plein d'autres Wikibases, on a même des sites web sémantiques hors Wikibase qui existent, le site web Data BNF par exemple, on a un autre exemple. Et la question maintenant, c'est un peu après parce que, comme je disais, l'intérêt des données sémantiques, c'est de pouvoir être interrogeable au-delà d'une seule base de données, de connecter plusieurs bases de données, que ça soit pour étendre les questions, les connaissances. Par exemple, d'un côté, j'aurais une base de données sur des documents et d'une autre part, j'aurais une base de données plutôt sur des personnes. Ça pourrait être intéressant de relier, de faire des corrélations, des comparaisons entre les personnes et les documents. Et ça, c'est ce qu'on appelle ce qui honnêtement est un buzzword qui ne veut pas forcément dire grand-chose, mais on utilise beaucoup le terme de fédération, de base de données, de base sémantique. L'idée derrière, c'est un mot assez parlant, fédérer des données, pouvoir interroger, pouvoir intégrer, articuler plusieurs bases de données les unes avec les autres. Pour l'instant, c'est encore, tout comme on avait le RDF qui a commencé les années 90 et qui n'a finalement décollé qu'une dizaine d'années plus tard, la fédération de bases de données, c'est encore quelque chose qui est balbutiant pour rester dans le féminisme. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes concepts derrière le mot d'ailleurs, ce qui peut compliquer la communication. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour tout le monde et dans tous les cas, il peut difficilement avoir une fédération, en tout cas une fédération de qualité et fiable sans qu'il y ait eu un alignement. Et j'en arrive du coup au thème de la journée, c'est que pour interroger plusieurs bases de données et pour savoir qu'un concept A dans une base de données et un concept Y dans une autre base de données est le même ou en tout cas suffisamment similaire pour pouvoir les manipuler de façon équivalente et interchangeable, on a besoin d'aligner, c'est-à-dire littéralement tracer l'unie entre ces deux données pour dire qu'elles sont équivalentes, que ce soit un alignement strict, ça et ça dans telle base de données et telle base de données sont exactement la même chose ou on peut faire aussi des alignements plus flous par contre, parfois, en disant juste que ce concept est réputé identique ou similaire à ou une sous-classe, une partie d'un autre concept pareil. Mais sans ce lien, sans ce pivot finalement entre plusieurs bases de données, il devient très difficile d'interroger plusieurs bases de données en même temps et du coup, on perd l'intérêt du réseau de l'écosystème des bases de données, les Wikibases. Et donc, pour finir cette présentation et pour répondre à cette question d'alignement, on a eu plusieurs outils qui ont été créés. On en parlera d'autres projets au cours de la journée très certainement. Mais un des plus intéressants pour tout un tas d'espèces, je pense, qui sera présenté d'ailleurs cet après-midi en atelier par Christelle Molinier du musée de Saint-Amantouz et l'outil Mix & Match qui est un outil d'alignement et d'import qui permet justement d'aligner plusieurs bases de données, d'aligner une base de données avec Wikidata. Assez concrètement, ça se passe pour résumer de la façon suivante, c'est qu'on commence par prendre un catalogue, un jeu de données, un inventaire, peu importe, au format CSV et on l'importe dans Mix & Match. Et ensuite, l'outil va faire tout un tas d'opérations d'assistance de façon plus ou moins automatique et va essayer en se basant sur plusieurs indices, une chaîne de caractère, des dates pour dire ce concept dans ce catalogue correspond à tel concept dans Wikidata. Et donc, il va proposer des pré-associations qui sont juste à valider par les humains pour dire oui, effectivement, c'est bien, oui, non, c'est le même concept ou pas. Ou, il va nous dire parfois, je n'ai pas trouvé de concept ou j'ai trouvé plusieurs concepts équivalents, je ne sais pas auxquels se raccrocher. Et donc, du coup, c'est à l'humain de décider lequel ou de créer un élément sur Wikidata si le concept n'existe pas du tout. Voir, dans le dernier des cas éventuel, dire ce concept n'est pas applicable, n'a pas à être aligné avec Wikidata. Il est très intéressant cet outil parce qu'il permet de faire un alignement à plusieurs. C'est un outil qui est en ligne. Je vous ai mis l'adresse URL à la fin qui permet de faire à plusieurs des alignements, ce qui permet de se partager le travail d'une part face à des données parfois conséquentes. Il est toujours plus facile d'être plusieurs pour se partager le travail et aussi de se vérifier les uns avec les autres, parfois de passer sur une information où on n'est pas sûr de l'alignement, on peut le laisser à quelqu'un d'autre. Il dispose aussi de plusieurs modes de contribution, des modes semi-automatiques, des modes un peu plus gamifiés, ludifiés, qui permettent au maximum de personnes de pouvoir intégrer ces données dans Wikidata et participer chacun à son rythme et à ses niveaux finalement. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires. Alors, on a une question de Maïwenn. Pour donner à voir un travail de sémantisation de dix co-inventaires d'archives, j'envisage de faire des visus Sparkle Wikidata en me replongeant dans les tutos de Nicolas Villon. Avez-vous connaissance de mini-sites grand public avec derrière des requêtes Sparkle ? Pas de tête comme ça. De toute façon, il faut bien avouer que de façon générale, le web sémantique, le Sparkle, le RDF n'est pas forcément quelque chose de naturellement grand public. Je sais que derrière l'outil Sparkle de Wikimedia Deutschland qui est fourni avec Wikidata, il devrait bientôt y avoir ce qu'on appelle un assistant, un wizard qui va permettre d'en faire des requêtes plus simplement. Par contre, oui, la Bibliothèque Nationale du Pays de Galles, Wikimedia en résidence depuis longtemps, c'est plus publié sous poste de blog de mémoire. Il y a un peu de données, je pense, de visualisation. Après, une bonne façon de se tenir au courant, c'est aussi qu'il y a une lettre hebdomadaire de Wikidata qui publie régulièrement des informations aussi diverses que variées, notamment autour de requêtes et de visualisations. Et sinon, moi-même, je fais du Sparkle tous les mardis soirs sur Twitch, ça peut être aussi l'occasion. Voilà, je vois qu'il y a eu des commentaires par rapport à la frise chronologique que j'ai présentée qui vient effectivement de Wikibase Registry, qui est d'ailleurs une Wikibase faisant l'inventaire des Wikibases. Et c'est effectivement la requête qui avait été partagée. ça, ça répond à la question. Oui, Factgrid n'est pas que les Illuminati, effectivement, tout à fait, c'est très vrai. Je trouve juste l'exemple des Illuminati intéressant et drôle. Mais effectivement, il y a énormément de choses, de projets de recherche en histoire derrière Factgrid. C'est vraiment un beau projet si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder. Ce billet de blog est une bonne chose, effectivement. dernière question et puis après, vous pouvez continuer à les poser. Je pense que Nicolas sera à dispo pour répondre dans le chat si besoin. Ponctuellement, je cherche des tutos pour Newbie. Je sais gérer des CMS sur un serveur partagé OVH, mais pas réussi à installer MediaWiki et extension pour faire une Wikibase online. Est-ce qu'il y a des idées ? Ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. On n'installe pas son propre Wikidata en deux clics. Il y a le site Wikibase.se qui donne des informations. Je vais rechercher le lien, je le mettrai dans le chat. Une installation avec Docker. En fait, il y a deux technologies différentes. Soit on utilise Docker qui est un paquet qui installe globalement tout ce qu'il faut pour vous. Par contre, vous vous retrouvez avec une installation un peu par défaut, pas forcément facile à personnaliser. Soit, effectivement, il existe des plateformes de Wikibase existantes comme il y a des plateformes de blog. Ça commence à apparaître de plus en plus. Et troisième et dernière possibilité, si vous y connaissez, mais ce n'est sans doute pas le cas vu la question, mais vous vous installez tout à la main vous-même, ce qui est souvent le cas le plus courant pour l'instant encore. c'est quelque chose qui devrait changer dans les années à venir. Wikimedia Deutschland travaille là-dessus. Donc, wait and see. Merci beaucoup, Nicolas. Un grand merci et puis merci pour vos questions. Continuez sur le chat si vous voulez poser vos questions. On est toujours là, disponible pour y répondre en parallèle des présentations. vont faire un peu plus. Merci. Merci.